Mais les lives, même si c'est pas mon groupe, avec Swinkels, avec Grinj, avec Napa, ou avec NTM ou quoi, tu t'en fous. Du moment que tu montes, dès que les lumières s'éteignent et que ça fait waouh, tu sens l'érurgissement là, c'est waouh, ça c'est ouf comme truc. Quand je fais la tournée de Grinj, je fais Swinkels, Grinj, NTM en même temps, je fais les trois en même temps. Et je me rappelle des trois shows, sans rien noter, alors je suis incapable de te donner un grand téléphone. Après Grinj, j'ai commencé à bosser sur mon nouveau skud. Il y a eu un moment donné, j'avais une espèce de première version, que je kiffais, mais je trouvais qu'il manquait d'arrangements et tout. J'ai bossé avec un gars qui s'appelle Pierre Novy, qui est incroyable. Mais j'ai bossé avec Blasé sur une partie des prods, après j'en ai retravaillé beaucoup tout seul. Comme j'aime bien faire des instrucs chargés où il se passe beaucoup de choses, ça me prend énormément de temps et puis j'essaye plein de choses, je mets du temps, tu vois. J'aime bosser avec des gens, j'aime être confronté à d'autres trucs et puis il y a des gens qui ont plus de techniques ou qui peuvent apporter des choses et ça fait des trucs chambés. Mais je reste toujours le mec du final cut, comme on dit, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois les disques, je ne vois pas faire un disque tout seul. Les arrangements sur mon dernier album, je trouve qu'ils mettent une unité au skud importante et ils amènent un truc super fort et un peu old school en même temps. Je crois que de bien s'entourer, pour moi, c'est la clé pour faire des skud de ouf. En tout cas, amener moi mes projets au bout. Je voulais quand même qu'il y ait beaucoup de feet et puis je voulais que ça tape un peu plus, je voulais revenir un peu dans le hip-hop. Il y a Oxmo, il y a Giorgio, il y a Gringe, il y a Jeana Dead, Mélissa Laveau, j'ai des bons feet. En plus, je trouve que tous les feet, ils se sont mis dans le projet, ils n'ont pas fait ce qu'ils faisaient forcément d'habitude. Genre Gringe et Giorgio, les mecs, ils posent et après je modifie aussi autour beaucoup. C'est une petite feinte qui est pas mal à faire. Puis j'avais envie de faire des vrais morceaux, pas trop longs, pas trop complexes, comme je fais d'habitude. Je voulais faire un album qu'on comprend assez rapidement. Moi, tout me paraît cohérent dans ce que je fais, mais il y a des gens, pas du tout. Parce que justement, c'est disant, mais c'est quoi ? C'est du rap, c'est de l'électro, c'est des chansons, c'est un peu tout en fait. Narominoz avec Aweerleon, à la base, qui était plutôt genre drill. Je ne suis pas que rap, je ne suis pas que techno, je ne suis pas que punk, je ne suis pas que... Je suis plein de choses. Quand Remède arrive, c'est une grande libération. Je finis l'album quand même pendant le Covid. Moi, l'impact du Covid dans ma vie, elle a été quand même violente. J'étais un peu sur les starting blocks depuis... Le mec, il était comme ça, en train d'attendre, je disais, là, ça fait deux ans, j'en ai marre. Je ne trouvais que revenir avec des rappeurs, revenir avec du rap français. Le rap français, c'est quand même une énorme partie de ma carrière. Effectivement, il y a un gamin de 15 piges qui ne sait pas ce qu'il suit, c'est évident. Mais j'ai fait quand même partie de groupes majeurs et de collectifs importants. Je pensais que je suis content d'avoir fait le morceau avec Oxmo, tu vois. Le mec qui fait Maman Lova pour moi, tu vois. Pour moi, ce n'est pas rien, même si c'est mon pote, un mec très important dans le rap français. Comment tu définis, moi, ce que je fais ? C'est sûr que ce n'est pas un album de trap ou un album de drill ou un album de pop. Je n'en sais rien, moi, ce que c'est. C'est un album, c'est bordélique comme dans ma tête. C'est un album. C'est fini.